L'agissement de ce monsieur constitue un viol, parce que c'est par voie de contrainte. C'est-à-dire qu'à travers les images qu'il a prises avec la dame, il amène à avoir des relations sexuelles continuelles avec lui. A partir de là, on peut considérer que c'est un viol. Comme vous le savez, le viol, c'est le rapport d'avoir une relation sexuelle avec une femme sans son consentement. Excepté les mineurs, parce qu'on sait, dans le cadre des mineurs, que quelqu'un, même si la mineur est consentante, lorsque vous avez des relations avec lui, cela constitue obligatoirement un viol. Donc, c'est la précision que je vais apporter. Au lieu que ce monsieur qui a étudié en Aadou Saoudite, qui a un diplôme en charia, c'est-à-dire la loi islamique, est venu en Guinée et par les moyens, les outils informatiques, à travers la civilité, n'est-ce pas, cherchait à avoir des relations, des contacts avec les jeunes filles. Une fois que la jeune fille l'envoie chez lui, il essaie d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il prend sa photo, c'est-à-dire la vidéo nue. Chaque fois qu'elle a besoin de la même fille, il l'oblige à se présenter. Sinon, il le menace d'envoyer sa photo, mettre sa vidéo à la disposition de lui. Donc, pour ce faire, comme on peut le constater, il n'y a qu'un coup d'infraction dans le cadre du comportement de ce monsieur qui s'est dit être imam. Imam et avoir un diplôme en charia. La raison pour laquelle il doit se déférer demain devant le parcours de tous les faits que nous devons décider sur le message. Son interpellation a eu lieu de temps ? Son interpellation a eu lieu il y a trois jours, donc nous sommes dans le boulot. Je m'appelle Mohamed Mazou Mansare, je suis commissaire principal de police, responsable chaire de la communication, au département de colonel Moussakele, au secrétaire général de l'appréhension des services sociaux. Je suis là à cause d'un cas d'une fille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'elle est ma copine. Donc, on a un peu porté. Après aussi, je l'ai amené sur une vidéo, elle était avec moi. Si elle n'est pas venu sur moi, peut-être que je vais publier ça. Mais je n'ai jamais publié la photo d'une fille. Et sa vidéo aussi n'était jamais publiée. Je n'ai jamais publié la photo d'une fille. Et aussi, je n'ai jamais demandé la somme des 6 millions. Ni rien. Seulement, je l'ai appelé de Vénése. Non, je vais publier son vidéo en tant que copine, copaine. Comment est-ce que tu as eu cette vidéo ? J'ai pris avec elle, on était quand on était dans la chambre. Comment est-ce que tu as pris la photo ? Explique-moi, comment est-ce que tu as pris la photo ? On est en train de croiser... C'est déjà une vidéo. Oui, c'est une vidéo new. Je l'ai dit, je l'ai pris la vidéo là. Parce que si, peut-être, un jour, moi je dois voyager, on veut se séparer. Maintenant, je vais regarder la vidéo là. C'est à cause d'un seulement que j'ai pris. Elle aussi, elle était d'accord. Donc, quand maintenant je l'ai envoyé la vidéo, si tu n'es pas venu... Oui. Quand je l'ai envoyé la vidéo maintenant, si tu n'es pas venu, je vais publier. Elle est arrivée ici, elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Sinon, elle était d'accord, elle était au courant aussi. Ça fait combien de temps avec elle ? Parce que... 4 mois, 3 mois comme ça. Ça fait combien de filles ? Une seule fille, elle seulement. Et la deuxième qui est là encore ? Elle, ma copine aussi. Mariam Bangoura est ma copine. Vous l'avez pris ou si ça porte-toi ? Jamais, je n'ai rien pris. En vidéo ? Je n'ai rien pris. Ok, maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi-même ? C'était ce que j'ai fait, mais franchement, je suis très, très regretté. Je suis vraiment regretté et je ne vais jamais le faire. Me lancer ou bien aller, je ne vais jamais la voir et je ne vais rien plus maintenant. Donc maintenant, je suis vraiment désolé et je suis vraiment, vraiment regretté. Je ne vais jamais le faire. Vous êtes deux élèves par rapport à quoi ? Le fait de prendre la photo... Oui, de prendre la photo ou bien c'est ménage, quoi ? Ménage, oui, oui. On dit que vous êtes hélas, vous avez étudié à la Mecque ? Bien sûr, je fais 6 ans. Dites-nous ça. Je fais 6 ans à la Mecque, j'ai étudié là-bas. À Jeméryl ? Oui, à Médil. Vous êtes marié ? Oui, oui, je suis marié. Tu as combien d'enfants ? J'ai un enfant. Et si vous faites pour la famille en Guinée ? Et si vous faites pour la famille en Guinée ? Je suis toujours étudié en français maintenant. Et maintenant, après aussi, je vends le téléphone. Tu vis avec ta femme ici en Guinée ? Non, elle est voyagée. Elle a arrivé comme ça. D'ailleurs, avec l'enfant ? Oui, oui. Que je fais moi-même, je suis vraiment, vraiment désolé. Et je ne vais jamais le faire. Parce que je ne savais pas que ça va arriver jusqu'au niveau-là. Parce que je faisais ça sur le matin, copine, copine. Pas d'autres choses. Et tout ce que Dieu veut faire, donc, continuez pas le choix. Vous nous dites que vous étiez là ? Oui, je prie avec les gens à Sodéfa, la mosquée qui est là-bas. Dirisez la prière ? Non, c'est pas tout, le ramadan. Merci. Merci beaucoup. Je suis là, c'est un gars qui m'a dragué à Facebook. Mais je suis en train de revendre les habits. J'ai mis mon numéro là-bas. Maintenant, il a pris mon numéro. Il m'a dit qu'il a cherché un client pour moi. Je viens à Kobaya pour envoyer les habits là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il m'a forcé. Il dit, ok, maintenant, il faut prendre taxi-moto, aller comme retour. Tu viens, tu me trouves ici, tu vas parler avec la dame là, parce qu'elle est présée. J'ai pris taxi-moto là, j'ai parti jusqu'à Kobaya. J'ai trouvé lui là-bas. J'ai dit, ah, où est la dame qui veut les habits là ? Il m'a dit que la dame là, elle est partie, elle vient tout de suite. Je dis, d'accord. Il m'a dit, ah si, je rentrais. J'ai dit, ah si, seulement il a fermé la porte. J'ai dit, ah, c'est comme ça, on a conclu parce que moi, j'ai pris taxi-moto, aller comme retour. Il dit, non, 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 c'est pas ça, attends, elle vient. J'ai assis en paix, je n'ai pas vu personne. J'ai dit, je vais sortir. Il dit, oh, non, 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 il a fermé la porte. Maintenant, il dit, obligatoire, je vais pousser avec lui là-bas. J'ai dit, eh, c'est pas comme ça, moi, je viens. Il dit, non, 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 obligatoire, je vais pousser avec lui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, si je n'ai pas fait ça, je vais voir comment ça va se passer tout de suite. Après, j'ai peur, je fais ça avec lui. Maintenant, moi, je ne connais pas, Djaka, il a filmé ça. Il a fait ça, le vidéo. Maintenant, en venant à la maison, deux ou trois jours, il m'a appelé. Il dit, viens me trouver à Kovaya. J'ai dit, non, 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 il y a les bâtons avec nous, on se l'aïe, je suis occupée. Il dit, non, non, obligatoire, tu vas venir. J'ai dit, non, 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 ce n'est pas obligatoire, je suis occupée. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu vas voir ce que ça va se passer tout de suite là. Maintenant, je connectais, il m'a envoyé les vidéos en même temps. Comme je vis les vidéos là, après, j'ai descendu directement. Il dit, si tu n'as pas venu, tu vas voir ce que ça va se passer tout de suite. Je vais balancer ça dans les réseaux sociaux. J'ai dit, c'est arrivé comme ça, il dit, oui, tu vas voir, ça va arriver plus comme ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il m'a dit de prendre taxi-moto aussi. J'ai pris taxi-moto aussi, j'ai parti jusqu'à là-bas. J'ai rencontré avec lui, ça fait deux ou un fois. Comme je vis ça, ça s'est passé le jour là, j'ai quitté là-bas des Enssous. Chaque fois, il m'appelle pour me l'emménager. Il m'a dit de donner 6 millions. Il m'a dit que si je n'ai pas donné lui 6 millions de l'argent, je vais voir ça. J'ai dit, on n'est pas arrivé là-bas. Il dit, non, 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 tu vas voir, il faut m'envoyer l'argent là tout de suite. Il faut m'envoyer l'argent là, 6 millions. J'ai dit, moi, je n'ai pas de l'argent. Il dit, ok, tu vas voir, je te donne combien de minutes, je te donne deux minutes, tu vas voir. Après, je vais parler, parler, comme il me menace toujours, ça fait que je ne dors pas la nuit. Maintenant, je suis venue ici, j'ai fait mon plainte. Même ici, il m'a appelé, il dit, tu as vu, bientôt, il est 12h, non ? Si tu n'as pas venu, tu vas trouver ce qui s'est passé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a quitté ici avec le pick-up. On a parti jusqu'à la Mbandji, je l'ai appelé. Il m'a dit que, non, 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 je ne suis pas à la maison d'abord, je suis à quelque part. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on a tant fatigué, il n'est pas venu. Maintenant, j'ai parti à Koubaïa, j'ai trouvé lui là-bas. Nous, avec le pick-up, on a parti Koubaïa, on a trouvé lui là-bas avec une fille. Maintenant, on a tribu. Comme ça, c'est passé. Vous êtes marié ? Non, c'est pas important. Vous êtes marié ? Non, c'est pas important. Sous-titrage ST' 501